Bonjour, je suis Thierry Châtel, ostéopathe. Je voudrais partager avec vous quelques idées pour effectuer les bons gestes pour votre bébé lors des trois premiers mois. Les deux idées essentielles vont être de l'aider à s'enrouler et de surveiller la position de sa tête pour qu'il continue de garder une tête bien roue. La motricité des bébés à leur naissance et dans les premiers mois est plutôt automatique et fonctionne avec des réflexes archaïques. Pour aider les bébés à s'enrouler, puisqu'ils fonctionnent tout d'un bloc, soit en enroulement, soit en extension, on va plutôt travailler au niveau du bassin parce que c'est là que les bébés se laissent le plus facilement faire. Donc lorsque la tête est dans l'axe, si on enroule le bassin, l'ensemble va s'enrouler. Alors enrouler le bassin, ça veut dire mettre les mains seulement au niveau de la couche, pas au-dessus. Et donc on va positionner des mains en coupe, détendues, et on va enrouler le bassin comme ceci. Je n'appuie pas avec les doigts ici. L'idée étant de faire en sorte que tout le dos soit en contact avec la table. La plasticité cérébrale, c'est quelque chose qui existe chez tout le monde, mais beaucoup chez les bébés. Ça veut dire très concrètement que lorsqu'un mouvement est répété, le nombre de synapses sur le trajet nerveux qui commande ce mouvement augmente. Au contraire, si le mouvement est peu fait, ce circuit nerveux est appauvri. Si on encourage le bébé à s'enrouler, et bien il va le reproduire très facilement. Et l'enroulement est important parce que c'est pour sa motricité ce qui va l'aider à acquérir les différentes étapes d'apprentissage pendant sa première année. Pour le prendre, justement, on va éviter de prendre les bébés sous les aisselles, parce que si on le prend sous les aisselles, vous voyez, forcément on va arriver à une extension du fait du poids de la tête et du bassin. Et puis en même temps, on sollicite les vertèbres dorsales, ce qui fait que le mouvement réflexe va être en extension. Donc on évite de prendre sous les aisselles. Alors, ce qui est intéressant, c'est de nous prendre en mettant une main en bas, une main en haut. Une main en bas en gardant le bras dans l'axe du dos. Et pour cela, on va venir placer la main au niveau du bassin, c'est-à-dire au niveau de la couche et surtout pas au-dessus. Et une main en haut, au-dessus de son bras, parce que si on se mettait en dessous, on irait solliciter les dorsales. En se plaçant au-dessus du bras, on va pouvoir placer deux doigts pour la tête, deux doigts pour les épaules, sans descendre plus bas. Et surtout, ce qui est important, c'est de lui laisser le temps, quelques secondes, d'accepter l'enroulement avant de le prendre dans les bras. En se penchant, on peut le prendre contre soi. Une deuxième manière de le prendre, ça va être de le prendre sur le côté. Alors, je vais positionner une main au milieu de son corps, c'est-à-dire ici, perpendiculairement. Et je vais mettre l'autre main qui prend tout le côté. Une main parallèle qui prend l'épaule, le dos et le bassin. Et on va tourner sur place, comme ceci. Je ne touche pas les dorsales. Et dans cette position, les bras toujours devant donc enroulés, je le prends contre moi en penchant. Et surtout, je lui donne un soutien sous le bassin avec l'autre main. Une fois qu'on le tient, il est absolument important de lui donner un soutien au niveau du sacrum, du bassin, de manière à qu'il soit bien assis. Jambes pendantes, comme ça, c'est encore de l'extension. Donc, il faut absolument le tenir enroulé comme ceci et faire en sorte de garder toujours un soutien sous le bassin. Et d'autre part, en lui laissant la place d'enrouler son dos. Attention, si on le tient trop près de soi, c'est encore de l'extension. Si on discute avec lui comme ceci, c'est encore de l'extension. Là, par contre, c'est de l'enroulement et c'est parfait. Et si on change de position, eh bien, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours une main sous le bassin qui le soutienne. Et ainsi, on va pouvoir changer toujours lentement. Voilà, comme ceci. Les bébés adorent aussi cette position. C'est parfait. Il y a un petit piège quand on tient les bébés d'une main. C'est lorsqu'on le tient d'un bras comme ceci. Ce serait d'avoir notre propre bras trop près de soi. Ça fait avancer son épaule et ça entraîne le bras et la tête en extension. Encore une fois. Pensez à écarter le bras pour bien laisser de la place à son épaule. de telle manière que le bassin et les épaules soient parallèles et le cou dans l'axe du dos. Dans cette position-là, il peut tourner la tête à droite ou à gauche sans problème. Et puis, pensez également à le changer de côté et à ne pas le tenir toujours du même côté. Voilà. Y compris pour les bébés. Pour poser les bébés. Là aussi, il faut essayer de faire en sorte de le garder enroulé. Parce qu'en fait, on prend les bébés très souvent dans la journée. Quasiment 50 fois par jour. Donc 50 fois par jour, c'est 350 fois par semaine. Ça fait plus de 1000 fois en 3 semaines. Donc, pour faciliter l'enroulement. Plutôt que de le poser sur le dos, on va le poser plutôt sur le côté. Lentement, encore une fois, pour ne pas déclencher de réflexe. Et de vérifier que les mains et les bras sont bien en avant. On le pose comme ceci. Et ensuite, on a tout le loisir de le laisser lui-même rester soit sur le côté. Soit revenir sur le dos. Et ce sera une occasion pour lui de percevoir en plus le poids du corps sur le côté gauche. Et puis ensuite sur le dos. Et voir les différentes solutions qui s'offrent à lui. Donc tout ça, ça met en place des expériences motrices. Qui vont l'aider à enrichir sa connaissance, sa proprioception. Et lui permettre surtout de les reproduire. quelle croissante qui s'offrent est de mauvais. Et puis l'aider à laissé. Qui vont avoir un peu plus déclencheur. Et puis ensuite avec les mains de la pensée. Trajant la pensée. Après l'aider à la pousser. Et puis on a des études. L'aider à la pousser. Et puis ajouter la pensée. Sous-titrage MFP. ... 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 Il est important ensuite de faire attention aux stimulations que le bébé va percevoir. Donc ce qu'il va percevoir, c'est ce qu'il voit, les lumières, ce qu'il entend, le bruit, l'agitation autour de lui. Comme les bébés fonctionnent d'une manière automatique et réflexe, il faut adapter les stimulations qui l'entourent. Une stimulation, c'est bien, deux, c'est beaucoup, trois, c'est trop. La direction des yeux est importante pour déterminer la position de la tête. Donc, on va éviter de mettre une arche au-dessus des bébés parce que le fait pour le bébé de regarder juste au-dessus de lui va entraîner une élévation des yeux, une extension du cou et donc une extension globale. Le mieux est de supprimer l'arche. Pour que votre bébé continue de garder une tête bien ronde, il est important que les sollicitations mécaniques qui s'appliquent sur la tête soient tout à fait équilibrées et harmonieuses. La tête est lourde pour un bébé, elle représente un quart du poids du corps. Donc, pour un bébé de 4 kg, cela représente 1 kg. Les os sont plutôt maniables. Donc, il va être important de faire attention à ce que le poids de la tête, qui s'applique à la verticale, donc à partir du milieu, s'applique autant de temps sur 24 heures au milieu, sur son côté gauche et sur son côté droit. Donc, il va être important de surveiller et presque comptabiliser le temps qu'il va passer de chaque côté sur 24 heures en comptant les heures de nuit. Donc, n'hésitez pas en fin de journée à vous poser la question du temps qu'il a passé à droite et à gauche par rapport à la fin de journée précédente. La meilleure manière d'évaluer la bonne harmonie de la forme du crâne de votre bébé va être de vérifier en regardant par-dessus et en comparant par rapport à une ligne qui passerait au milieu Si la forme du crâne en arrière, à gauche et à droite est bien identique, et de la même manière, en avant, à gauche et à droite. Si la forme du crâne n'est pas identique, il va falloir essayer de faire en sorte que votre bébé, lorsqu'il est allongé sur le dos, appuie moins du côté où c'est moins bon. Alors, prenons l'exemple d'un bébé qui aurait moins d'arrondi au niveau arrière droit. Il faudrait donc que le poids de la tête s'applique en dehors de cette partie qui serait moins arrondie. Donc, faire en sorte que la tête, quand il est allongé sur le dos, soit tournée de telle manière que le poids de la tête s'applique en dehors de sa tête. La bonne position pour un bébé allongé sur le dos serait le menton en direction de l'aisselle ou au-delà. Si l'on veut tourner sa tête pour bien la positionner, il y a plusieurs manières de procéder. Soit je prends la tête comme ceci. Alors, il est absolument important, quand on pose les doigts, de ne rien faire avant que le bébé accepte la présence des doigts. Donc, on pose les doigts, on attend qu'il accepte. Et puis, à partir de ce moment-là, on va pouvoir lui proposer de tourner la tête, comme ceci, jusqu'à la position que l'on désire. Ok ? S'il est éveillé, on va entraîner son regard en même temps. Donc, il faut aussi qu'on parte comme ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Une autre manière de tourner la tête du bon côté serait simplement de l'aider à s'enrouler. On enroule le bassin et en entraînant le bassin d'un côté, on va faire tourner la tête de l'autre. Une fois que la tête est bien positionnée, il est important de ramener l'axe du dos dans l'axe du cou. Et on repositionne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a encore une autre solution. C'est pour qu'il tienne la tête sur le bon côté, c'est de venir l'aider à partir sur le côté comme ceci. Et dans ce cas-là, on peut éventuellement mettre une petite serviette roulée derrière le dos, jusqu'aux épaules. Pas au-dessus pour éviter que le bébé ne cherche à venir retrouver le contact de la serviette. Et puis la serviette, on peut l'enrouler comme ceci. De cette manière, votre bébé ne tourne pas la tête, il tourne le corps avec la tête, mais au moins le poids de la tête s'applique du bon côté. Quand le bébé est sur le côté, il faut faire attention à ce que le poids du corps ne vienne pas appuyer et gêner la circulation au niveau du bras. Donc veillez à ce que les deux mains aient la même couleur. Lorsque l'on propose une position que le bébé n'a pas pris tout seul, il est important de vérifier que cela ne le mette pas en difficulté. A savoir, est-ce que lorsque l'on change la position de la tête, sa respiration change ? Est-ce qu'elle est plus rapide ? Est-ce qu'elle est plus lente ? Est-ce que le pourtour de la bouche reste bien rose ? Est-ce qu'il a du mal à avaler sa salive ? Est-ce que ça le fait tousser ? Ou est-ce qu'il y a l'apparition de petites trémulations que l'on peut voir comme ceci ? Dans ces cas-là, il est important de ne pas garder cette position et de revenir dans la position qu'il avait décidé de prendre au départ. Lorsque le bébé n'est pas allongé sur le dos, par exemple sur le côté, il est important que vous soyez vigilant et que vous l'ayez en visuel pour s'assurer que tout se passe bien. Enfin, on peut aussi mobiliser le bébé pour l'aider à découvrir ses propres possibilités. Toujours sur le même principe. L'aide à l'enroulement, on enroule à partir du bassin, on ne tient qu'au niveau de la couche, avec des mains souples et en coupe. On va enrouler pour que tout le dos soit en contact ici. Dans un premier temps, on va pouvoir faire des inclinaisons et ensuite des rotations. Inclinaisons sur le côté. On peut aller très loin, plus loin que ça. Il est important de faire attention aux réactions du bébé. Est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'il se laisse faire gentiment ? Ou est-ce qu'il réagit ? On peut lui proposer des rotations. Alors, on attend qu'il s'enroule, toujours pareil. Et puis, ensuite, on l'aide à rouler comme ceci, sur le côté. D'un côté et de l'autre. On peut aussi aller un petit peu plus loin et l'aider à passer à plat ventre. Comme ceci. Il laissez le temps de bien positionner son bras. Et pour dégager l'autre bras, on peut le faire basculer un petit peu sur le côté. Si on met le poids d'un côté, ça dégage le bras de l'autre côté. Attention de ne pas forcer sur l'épaule qui est en appui. Une fois qu'il est dans cette position, c'est important là aussi de ne pas stimuler tout à fait en face, parce que là, ça ferait travailler que de l'extension pure, mais plutôt stimuler sur les côtés pour qu'il tourne la tête et qu'il combine avec l'extension de ce côté-là, des inclinaisons, des rotations. Ça, c'est très intéressant pour sa motricité. Alors, par ici, par exemple, il est intéressant aussi de lui donner une bonne raison de rester sur le côté. On peut discuter avec lui, poser la tête à côté, lui donner quelque chose à téter, faire des petites caresses, etc. Pour l'aider à revenir, quand il est très jeune, on va tricher un petit peu, comme ceci, et en pilotant à partir du bassin, toujours en enroulant, on peut l'aider à passer comme ceci. Un petit piège, lorsqu'on l'invite à se retourner, serait de solliciter ici dans le dos, en extension, ce qui gênerait son passage. Continuez à favoriser l'enroulement, quitte à faire un quart de tour. Une petite astuce pour l'aider à se retourner. Lorsqu'il part comme ceci, éventuellement, vous pouvez descendre le bassin d'un centimètre pour ouvrir le côté porteur, le côté où se porte le poids. Généralement, le mouvement se fait tout seul. De la même manière, pour revenir sur le dos, j'enroule ici, en haut, et j'ouvre en bas. J'enroule. Enfin, une bonne chose que le bébé aura à expérimenter et à sentir, c'est le déplacement du poids du corps. C'est intéressant pour lui de savoir que le poids du corps peut s'appliquer au milieu, à gauche, à droite, sur le ventre, etc. Toutes les étapes d'apprentissage lors de la première année sont uniquement basées sur l'enroulement et le déplacement du poids du corps d'un côté ou de l'autre. S'il s'enroule, il roule facilement, il va pouvoir venir s'asseoir beaucoup plus facilement en passant sur le côté, faire du quatre pattes, se mettre debout, marcher. Tout ça, c'est du déplacement du poids du corps d'un côté pour libérer l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Les trois choses importantes qu'il faudrait avoir à l'esprit seraient de faciliter son enroulement, de le mobiliser avec suffisamment de lenteur pour ne pas déclencher les mouvements automatiques et réflexes et de faire attention à la position de sa tête sur 24 heures, de vérifier que sa tête appuie autant d'un côté que de l'autre sur 24 heures. et puis, au total, on pourrait simplement se poser la question à chaque fois de savoir si on serait à l'aise à sa place, dans les positions qu'on lui propose, dans la manière de le tenir, dans les moments où on lui propose des choses, et généralement, la réponse se trouve là. Sous-titrage Société Radio